Pour la troisième fois de la saison, Alexis Négrier part en pole position de la première des deux courses Supersport 300 au guidon de Sayama à numéro 126. Comme un au garot, le sartois se fait surprendre à l'extinction des feux par Florent Dacugna qui boucle le premier tour en tête. Rapidement, Alexis Boudin se montre incisif pour son retour à la compétition. Le pilote FT Racing Academy hausse le rythme et s'empare des commandes de la course devant Dacugna et Négrier au deuxième passage. S'ensuit une belle bataille à trois pour la tête de course pendant les 14 tours restants. Boudin, Négrier et Dacugna s'échangeant la première position à tour de rôle. Au terme des 15 tours de cette première course 300 du week-end, c'est finalement en Boudin avec Sayama à numéro 6 qui s'impose. Retour gagnant pour le pilote Varroa qui l'emporte devant Alexis Négrier et Florent Dacugna. Leader du championnat en arrivant à l'Edenon, Diego Poncet se classe sixième. En challenger, la victoire revient à Enzo Damani devant Luc Alinx et Dorian Joulin. 15 tours attendaient les pilotes Supersport 300 pour la seconde course du week-end à l'Edenon. Paul Mann, suite à son meilleur tour dans la première confrontation, Florent Dacugna effectuait les all-shut devant Boudin et Négrier. Il aura fallu attendre les tout derniers mètres de cette course pour connaître le nom du vainqueur puisque la moto numéro 6 d'Alexis Boudin a devancé la Yamaha d'Alexis Négrier de seulement 58 millièmes de seconde sur la ligne. Florent Dacugna complétait le podium et devançait un quatuor de pilote. C'est finalement Anatole Beaupère qui s'emparait de la quatrième place sur la ligne devant Diego Poncet, Lynn Vieillard et Adrien Quinet, tous compris en une demi-seconde. En challenger, nouvelle victoire pour Enzo Damani devant Luc Alinx et Fergus Chrétienno. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada